bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous raconte l'heureuse famille de hans christian anderson la plus grande feuille dans ce pays est certainement la feuille de bardane si on la tient devant son petit estomac on croit avoir un véritable tablier et si les jours de pluie on la pose sur sa tête elle vaut presque un parapluie tant elle est immense jamais une bardane ne pousse isolé où il y en a une il y en a beaucoup d'autres et c'est une nourriture véritablement délicieuse pour les escargots je parle des grands escargots blancs que les gens distingués faisait autrefois préparé en fricassé il y avait un vieux château où l'on ne mangeait plus d'escargots ils avaient presque disparu mais la bardane elle était plus vivace que jamais elle envahissait les allées et les plates bandes on ne pouvait en venir à bout c'était une vraie forêt de ci de là s'élevait un prunier ou un pommier sans lesquels on n'aurait jamais cru que ceci avait été un jardin tout était bardane et là dedans vivaient les deux derniers et très vieux escargots ils ne savaient pas eux mêmes quel âge il pouvait avoir mais il se souvenait qu'ils avaient été très nombreux qu'ils étaient une espèce venue de l'étranger et que c'est pour eux que toute la forêt avait été plantée il n'en était jamais sorti mais il savait qu'il y avait dans le monde quelque chose qui s'appelait le château où l'on était apporté pour être cuit ce qui avait pour effet de vous faire devenir tout noir puis on était posé sur un plat d'argent sans que l'on puisse savoir ce qui arrivait par la suite être cuit devenir tout noir et couché sur un plat d'argent il ne s'imaginait pas ce que cela pouvait être mais ce devait être très agréable et supérieurement distingué ni la tope ni le crapaud ni le ver de terre interrogés ne pouvait donner là dessus le moindre renseignement aucun d'eux n'avait été cuit les vieux escargots blancs savaient qu'ils étaient les plus nobles de tous la forêt existait à leur usage unique et le château était là afin qu'ils puissent être cuit et mis sur un plat d'argent il vivait très solitaire mais heureux et comme il n'avait pas d'enfant il avait recueilli un petit collimaçon tout ordinaire qu'ils élevaient comme s'il était leur propre fils le petit ne grandissait guère parce qu'il était d'une espèce très mer il y en a qui descendent même le long des tiges tout va être mouillé quelle chance d'avoir chacun une bonne maison et le petit aussi on a fait plus pour nous que pour toutes les autres créatures on voit bien que nous sommes les maîtres du monde dès notre naissance nous avons notre propre maison et la forêt de bardane se met pour notre usage je me demande ce qu'il y a au delà il n'y a rien au delà nulle part on pourrait être mieux que chez nous et je n'ai rien à désirer dit le père si je voudrais être porté au château être cuite et mis sur un plat d'argent tous nos ancêtres l'ont été et crois moi ce doit être quelque chose d'extraordinaire le château est sans doute écroulé ou bien la forêt a poussé par dessus et les hommes n'ont plus pu en sortir du reste il n'y a rien d'urgent à le savoir mais tu es toujours si agité et le petit commence à l'être aussi ne grimpe-t-il pas depuis trois jours le long de cette tige ne le gronde pas il grimpe si prudemment tu verras nous en aurons la satisfaction et nous autres vieux n'avons pas d'autres raisons d'exister mais une chose me préoccupe comment lui trouver une femme crois tu que au loin de la forêt on trouverait encore une jeune fille de notre race au délit m'assoir ça je crois qu'il y en a encore mais sans coquilles et vulgaire et avec ça elles ont des prétentions nous pourrions en parler aux fourmis qui court de tous les côtés comme si elle avait quelque chose à faire peut-être qu'elle connaîtrait une femme pour notre petit je connais la plus belle des belles dit la fourmi mais je crains qu'elle ne fasse pas l'affaire c'est une reine qu'est ce que ça fait a-t-elle une maison un château qu'elle a un merveilleux château de fourmis avec 700 couloirs merci bien mais notre fils n'ira pas dans une fourmilière si vous n'avez rien de mieux à nous offrir nous nous adresserons aux moustiques blancs ils volent de tous côtés sous la pluie et dans le soleil et connaissent la forêt alors les moustiques allèrent chercher la petite jeune fille escargot on l'attendit huit jours ce qui prouve qu'elle était bien de leur race ensuite la noce eut lieu six verres luisants étincelèrent de leur mieux du reste tout se passa très calmement le vieux ménage escargot ne supportant ni la bombance ni le chahut maman escargot tint un émouvant discours le père était trop ému et c'est toute la forêt de bardane que le jeune ménage reçu en dot les parents disant comme ils l'avaient toujours dit que c'était là ce qu'il y avait de meilleur au monde et que si les jeunes vivait dans l'honnêteté et la droiture et se multiplier eux et leurs enfants auraient un jour l'honneur d'être porté au château cuit et mis sur un plat d'argent après ce discours les vieux rentrèrent dans leurs coquilles et n'en sortirent plus jamais ils dormaient le jeune couple régna sur la forêt et eut une grande descendance mais ils ne furent jamais cuit et ils n'eurent jamais l'honneur du plat d'argent ils ont conclurent que le château s'était écroulé et que tous les hommes sur la terre était mort la pluie battait sur les feuilles de bardane pour leur offrir un concert de tambour le soleil brillait afin de donner une belle couleur aux feuilles de bardane ils étaient très heureux oui toute la famille vivait heureuse voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes